Bonsoir à tous, c'est Émilie Lavoisier, je suis très très heureuse de vous accueillir pour cette première conférence, votre conférence en formation, donc leadership, pour toutes les personnes qui sont diamants ou cliches, donc double de diamants, triple de diamants, président de diamants, bientôt peut-être ambassadeur de diamants, vous êtes le bienvenu et je vous accueille chaleureusement pour cette toute nouvelle conférence que j'organise avec Marco, tous les mardis soirs, donc pour l'instant on est parti sur l'horaire de 21h, on verra par la suite si on garde cette horreur ou si c'est évolutif, en tout cas, sachez que ça va être une conférence qui aura lieu toutes les semaines à partir d'aujourd'hui, donc la semaine prochaine, on va situer tous les mardis soirs à 21h. En parallèle, bien sûr, on continue toujours la formation du lundi soir à 21h, c'est une formation, il y a un regroupement d'équipes, donc c'est pour toute l'équipe le lundi soir, tous les distributeurs e-tworks et le jeudi soir, donc on continue les présentations de l'activité e-tworks, comme on le fait déjà sur la salle de conférence, donc déjà ça ne change pas, comme vous le savez, comme vous avez pu le remarquer, donc le lien de la conférence pour les diamants est supérieure, donc il est différent de la conférence du lundi et du jeudi soir, ainsi que le mot de passe, comme ça, ça vous garantit que uniquement les diamants y ont accès. Alors, pour une question de communication, si jamais on a besoin de vous contacter, on s'est rendu compte, on le savait, mais c'est vraiment très simple de communiquer avec vous au travers de votre suite, notamment par rang, quand on veut communiquer avec tous les diamants en plus, c'est très facile, donc notamment, vous avez tous dû recevoir un message dans votre suite avec les coordonnées de la conférence de ce soir, donc je vais favoriser cette méthode-là, l'utilisateur se nous la met à disposition pour vous contacter quand c'est nécessaire. L'idée de cette nouvelle conférence que l'on met en place avec Marco, c'est vraiment qu'on veut s'assurer qu'on utilise tous ensemble, toute l'équipe, les bonnes méthodes pour développer notre activité et nous, Marco et moi, nous voulons absolument nous assurer qu'on forme notre équipe vraiment de la meilleure façon possible et que vous êtes formés correctement dans de bonnes conditions et aussi informés correctement dans de bonnes conditions, donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette conférence, parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment un besoin de la créer et que, c'est souvent le terrain qui parle, qu'il y avait vraiment un besoin et qu'on pouvait répondre à ce besoin grâce à ce type de conférence. Alors ce soir, j'ai un certain nombre de points que je souhaitais aborder, vous allez voir, ça ne va pas durer très très longtemps, l'idée c'est vraiment d'avoir un point de rendez-vous, un point de ralliement toutes les semaines, un endroit où vous puissiez aussi avoir des informations exclusives et puis des conseils pour communiquer efficacement avec votre équipe. Notre ambition, c'est de continuer à vous aider de développer, le diamant c'est loin d'être une fin, en contraire, c'est un passage, c'est une première étape aboutie. Je sais que pour la très grande majorité d'entre vous, je pense même tous parmi vous, le diamant c'est vraiment une étape et vous avez envie de continuer de développer votre équipe bien au-delà. D'ailleurs, si je n'ai pas encore eu l'occasion de vous féliciter, je vous félicite pour votre passage diamant. Je vous félicite encore deux fois plus si vous avez fait diamant dans vos trois premiers mois d'activité et que vous avez pu toucher votre bonus good, c'est vraiment remarquable et vous êtes une personne de valeur dans l'équipe qui a toute sa place au sein du toit, on est très content de vous avoir parmi nous dans cette grande famille. Donc, le passage diamant c'est vraiment une étape et quand on est passé diamant, on a envie de trouver des diamants dans notre équipe. Donc, si vous êtes le premier diamant de votre équipe, ce qui est certainement le cas pour pas mal d'entre vous, l'idée de la conférence de ce soir, c'est aussi de vous donner des pistes et du soutien pour créer de futurs diamants dans vos équipes et aussi augmenter la taille de votre équipe et augmenter vos revenus bien sûr encore plus de façon à atteindre la liberté financière. L'idée d'Itwork, c'est oui de vous faire gagner de l'argent aujourd'hui par le biais de la revente des VRAP et par le biais des commissions que vous touchez, mais Itwork est aussi là pour durer et je vais en parler à plusieurs reprises ce soir par rapport à certains points. Itwork aujourd'hui existe depuis 11 ans aux Etats-Unis et ils sont aujourd'hui en train de rentrer dans un momentum absolument phénoménal. C'est extrêmement remarquable. Je pense que dans tout le monde du marketing de réseau, tout le monde aujourd'hui sait qui est la compagnie Itwork parce que mondialement, ils font énormément parler d'eux par rapport à la croissance dans laquelle ils sont entrés, la rapidité de croissance. Et Itworks, comme on le veut en marketing de réseau, en général c'est pour ça qu'on fait du marketing de réseau, veut vous offrir cette opportunité de gagner de l'argent pendant des années et des années et des années. Leur idée, c'est de durer. Itworks veut durer. Et ils savaient, ils ont dit à la Convention qu'ils avaient un certain nombre de points noirs à résoudre sur lesquels ils travaillent de façon acharnée pour nous assurer une fondation solide qui va durer très très longtemps. Alors, je voudrais réitérer le fait qu'on a une très grande chance, vraiment considérons-nous chanceux d'être là aujourd'hui avec Itworks quand on habite en France parce qu'Itworks n'avait vraiment pas du tout l'intention d'ouvrir la France, mais absolument pas. Et ce qui a été accompli par toute l'équipe est tellement remarquable qu'entre guillemets ils ont craqué et qu'ils ont décidé d'ouvrir la France qui s'est manifestée dans une première étape par la livraison directe en France à notre résidence en France. Ça c'est le cas depuis à peu près un mois et demi. Et ça se passe plutôt bien considérant le fait qu'on a passé plus de 5 000 distributeurs d'une méthode à une autre comme ça d'un seul coup du jour au lendemain, puisqu'on avait un système postal avec le passage par la Belgique qui certes n'était pas forcément très pratique, mais les gens recevaient leurs colis par la poste à un système par transporteur, chose auquel les gens ne sont pas forcément très habitués. Et en considérant tout ça, ça s'est plutôt très très bien passé et c'est aussi grâce à votre travail. Donc c'est à souligner, ça c'est sûr. Donc voilà, l'ouverture de la France s'est passée par notamment le fait qu'on reçoive directement nos colis en France, c'est plutôt que de devoir passer par un autre pays. Ce qui m'en vient à dire, une des importantes nouvelles de la semaine dernière qui a un petit peu circulé, mais qui n'a pas été vraiment recommunicé officiellement, si ce n'est aux personnes qui sont sur la newsletter VIT, donc qui sont au moins tripé diamant chez Itworks. On est aujourd'hui trois en France. Itworks envoie des newsletter VIT, donc à partir tripé diamant, on fait partie de la VIT. Et Itworks a réitéré le fait qu'il ne voulait pas que des produits soient renvoyés dans des pays qui n'étaient pas ouverts ou que des distributeurs s'inscrivent avec des adresses dans des pays verts alors qu'ils se trouvent dans des pays non ouverts. Itworks ne veut pas que des distributeurs aillent commencer à développer du chiffre d'affaires dans d'autres pays alors qu'on l'a fait pour la France. Je le dis parce que je ne veux pas que vous ayez de mauvaise surprise. Aujourd'hui, Itworks considère la France comme la seule et unique exception qu'ils auront fait et ne veulent plus du tout que ça se fasse de cette façon-là. La prochaine fois que Itworks ouvre un autre pays, ça se fera vraiment dans l'ordre avec une ouverture en ordre correctement avant qu'il y ait le moindre distributeur dans ce pays-là. Par contre, Itworks est très à l'écoute du terrain, très à l'écoute des demandes qui leur sont faites pour les pays, pour certains pays. Et Itworks sait très bien que ces leaders, nous, Marco, moi, vous, on a l'intention de développer à l'international, que la France est un merveilleux pays, qu'on n'est encore qu'au début, que le potentiel est encore gigantesque, mais c'est normal, c'est naturel que de vouloir développer des leaders dans d'autres pays. Et Itworks veut qu'on soit parmi les premiers à pouvoir parrainer, recruter dans les futurs pays qu'ils vont ouvrir. Et pour ça, on sera les premiers prévenus quand Itworks décidera d'ouvrir un pays. Mais pour ce qui est des mois qui viennent, Itworks ne veut pas non plus dire un nom catégorique, mais la bonne attitude, la bonne action à faire, si vous avez un leader qui souhaite développer dans un autre pays qui n'est pas ouvert par Itworks, c'est de dire à ce leader d'envoyer un email à Itworks. Cet email est pris très au sérieux. Ça peut paraître comme un bête mail, un bête bout de papier, mais il s'est écrit très très au sérieux. Et c'est envoyé à l'adresse qui s'appelle, qui s'intitule international.itworksglobal.com. International, sans eau, à la fin, I-N-T-E-R-N-A-T-U-N-A-L, international.itworksglobal.com. C'est l'adresse e-mail qu'il faut absolument vous donner à toute personne qui se trouve à l'étranger et qui souhaite développer dans un pays qui n'est pas ouvert par Itworks. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, l'Espagne, l'Italie, le Japon, l'Afrique du Sud, le Brésil, quel que soit l'endroit dans le monde, européen ou pas, invitez-vous d'envoyer un mail et surtout qu'il ne démarre pas. Parce que s'il démarre en tant que distributeur et que l'Itworks se rend compte qu'il fait suivre ses produits livrés en France et re-renvoyer, il est fort probable que l'Itworks annule son compte et donc qu'il se retrouve sans avoir de compte puisque c'est hors du respect des règles et procédures de l'Itworks qui ont été vraiment précisées puisque maintenant ils expliquent bien qu'il est interdit de glisser dans un pays non ouvert, il est interdit d'envoyer des produits dans un pays non ouvert et il est interdit d'inscrire un distributeur en utilisant une adresse qui n'est pas son adresse de résidence. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donne aussi de l'espoir parce que Itworks compte bien s'étendre à l'international. C'est quelque chose de certain, c'est quelque chose qui a déjà été décidé, mais dans de bonnes conditions et aussi dans l'idée de faire les choses correctement en maintenant une bonne réputation de la compagnie et aussi d'offrir une certaine justice et équité entre tous les distributeurs qui voudraient développer à l'étranger, qui peut être quand même reconnu comme quelque chose d'important et un bon principe, un très bon principe de développement. Donc, ça c'était pour la petite parenthèse sur l'international parce que c'est quelque chose auquel on est confronté très très souvent et clairement les pays ouverts, la liste est très très courte, elle est sur le site internet d'Itworks et il y a la France qui est en processus d'ouverture et où on a le total droit d'être inscrit en tant que distributeur et ça va m'amener justement à parler du processus complet d'ouverture de la France et des étapes que toi, c'est en train de franchir. Avant cela, comme on parle des adresses email, tout à l'heure j'ai dit que le but de cette conférence était aussi de nous assurer qu'on utilise tous les bonnes méthodes pour développer notre réseau afin que la duplication se mette en place et je pense que vous le savez, le but du marketing de l'Europe au départ, tout distributeur a commencé par vendre quelques vrables, voire même en vendre beaucoup, puis qu'on se met un réseau et à un moment donné, notre vision c'est d'aller au-delà, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'indépendance financière, d'avoir et le temps et l'argent pour avoir cette complète réussite à tout point de vie on va dire. Et pour mettre en place la duplication, il y a quelque chose qui est vraiment clé, qui est vraiment clé et qui va vous permettre de développer dans de bonnes conditions et de passer votre temps à des choses qui sont vraiment très importantes pour le développement de notre réseau et de laisser aussi à ItWorks le travail que la compagnie doit faire avec les distributeurs de leur côté, notamment par rapport à certains problèmes ou difficultés que les distributeurs peuvent rencontrer. Je pense que c'est très important pour chaque distributeur, chaque personne dans notre réseau, personnellement je le fais, parfois il faut le répéter, c'est normal, mais c'est très très important qu'on enseigne à chaque personne, quand ils rencontrent un problème, de contacter directement ItWorks. Je ne parle pas d'un problème par rapport à l'aspect marketing, je parle d'un problème par rapport à leur étude, par rapport à l'envoi de leur colis, par rapport à la modification de leur autoship, par rapport à tout ça. C'est vraiment important qu'on enseigne à chaque personne, quand ils ont un problème, d'envoyer leur problème, d'envoyer leur demande à ItWorks directement. Il y a trois façons de le faire, il y en a deux à mettre en priorité parce qu'elles sont juste plus faciles à mettre en œuvre et une qui est vraiment ma favorite. La favorite d'ItWorks, c'est d'envoyer un cité de soutien, de demande de soutien. Vous savez que chaque personne a une e-suite, même s'ils ne payent pas les 20 dollars, ils ont une e-suite, donc ils ont accès à une sorte de back-office, à un système sur Internet où ils se connaissent avec leur identifiant et leur mot de passe, et dans cette e-suite, ils peuvent envoyer un cité de demande de soutien directement à ItWorks, suivant la catégorie dans laquelle ils l'envoient, on va leur répondre, ItWorks va leur répondre, va leur apporter leur aide. ItWorks aujourd'hui a un système de services clients qui est bien en place, formé, opérationnel, pour répondre au ticket. C'est vraiment la première chose à faire quand quelqu'un a un problème, il faut que chaque discréditeur, chaque personne dans le réseau, sache que quand ils ont un problème, la première chose à faire, c'est d'envoyer un ticket de demande de soutien à ItWorks en expliquant leur problème. Une autre possibilité, c'est les e-mails. Effectivement, dans certains cas, les gens n'ont pas accès à leur e-suite parce que soit leur compte est bloqué, soit ils ont perdu leur mot de passe. Ils ont bloqué leur compte en général d'ailleurs parce qu'ils ont perdu leur mot de passe. On a eu par exemple un souci du bug informatique de la langue qui s'est arrivé, donc s'ils ne peuvent pas en vrai expliquer parce qu'ils ne peuvent pas se connecter à leur e-suite, dans ce cas-là, faites-leur envoyer un e-mail. Proposez-leur d'envoyer un e-mail pour expliquer leur problème à ItWorks directement. Alors, cet e-mail, ce n'est pas le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, international.com, c'était vraiment juste pour les demandes internationales. Là, l'e-mail du service client d'ItWorks, ça s'appelle e-u, donc la lettre e, la lettre u, info, e-u-i-n-f-o, en fait, e-u-info, arrobas, ItWorksGlobal.com. Donc ça aussi, ça va arriver directement au service client d'ItWorks et très très fréquemment. Les personnes les plus à même de résoudre le problème de créditeurs, c'est le service client d'ItWorks parce que ce sont eux qui ont la main sur le système, ce sont eux qui peuvent faire la méditation et ce sont eux qui ont les informations. Aujourd'hui, Marco et moi ne gérons plus du tout les colis puisque le transit par l'ADG est complètement terminé et on n'a absolument aucune vue sur les colis. On ne sait pas du tout où se trouvent les colis, on n'a pas l'information. Donc, c'est vraiment important maintenant, quel que soit le problème qu'une personne puisse avoir, qu'elle se redirige directement vers la société, vers ItWorks et qu'elle envoie un ticket. ItWorks répond quand même relativement rapidement au ticket. Il faut quand même compter des fois entre deux et trois jours, mais c'est vraiment la méthode de communication optimale pour résoudre les problèmes. C'est aussi important qu'on enseigne à chaque personne de se rapprocher de l'Europlane, de leurs sponsors et éventuellement, si le sponsor ne s'est pas, qu'ils se rapprochent de leur premier diamant ou double diamant dans l'Europlane. Quasiment 99-99% du temps, le diamant ou double diamant de l'Europlane devrait pouvoir apporter son aide et résoudre le problème avec le distributeur, soit en utilisant le système d'équité avec ItWorks, soit par d'autres objets. Et globalement, le diamant ou double diamant devrait pouvoir aider à la résolution du problème et le problème devrait être résolu avec le diamant ou double diamant. Et puis, en tant que diamant ou double diamant, en tant que leader, reconnu leader par ItWorks, vous allez aussi pouvoir rassurer le distributeur. C'est vrai que des fois, les gens, quand ils perdent leur accès à leur compte, ils sont paniqués, ils pensent qu'ils se sont fait pirater, ils pensent qu'on a bloqué leur compte, que quelqu'un a réagi sur leur compte, alors que ça n'est pas du tout le cas. C'est une simple question informatique. Donc, en tant que diamant ou double diamant, c'est aussi votre rôle d'avoir une écoute et de leur apporter votre expérience ou votre soutien, de les rassurer par rapport parfois à cette difficulté. De la même façon pour les colis ou d'autres situations qui peuvent se présenter. Et puis, si vraiment vous faites face à une difficulté majeure, dans ce cas-là, faites connaître le problème à votre plein triple diamant. Si vraiment, vous en tant que diamant ou double diamant, le problème, vous n'arrivez pas à le résoudre. C'est à vous, en tant que diamant ou double diamant, c'est à vous vraiment de contacter votre triple diamant offline pour bénéficier de son aide. Et puis, si vraiment le triple diamant n'y arrive pas, le triple diamant va contacter le président diamant ou l'ambassadeur diamant s'il y en a un. Voilà. Et après, quand on est président diamant, on a un contact direct avec une personne aux États-Unis qui, d'ailleurs, répond en français aux requêtes qui sont envoyées en français. Et pour des choses qui sont vraiment très complètes, on peut intervenir. Donc, il faut vraiment des choses exceptionnelles et complexes. Donc, j'ai parlé du fait que c'était vraiment important qu'on en fasse à chaque personne quand ils ont un problème d'envoyer un ticket de demande de soutien à Itworks et de se rapprocher de son sponsor. Ça va de biais. Ça va ensemble. Quand quelqu'un a une difficulté à l'expréditeur, c'est normal qu'il appelle son sponsor pour demander de l'aide. C'est quelque chose qu'on connaît en marketing du réseau. Il y a un point très important à ça. C'est qu'aujourd'hui, Itworks accepte de recevoir, de traiter et de répondre aux tickets qui sont envoyés en français. Itworks est en train de faire un énorme pas en avant. Pour des Américains, c'est quelque chose de vraiment notable. Ils ont aussi compris que les Français ne parlaient pas anglais. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont vite capté. Et aujourd'hui, un distributeur peut envoyer un ticket de demande de soutien à Itworks et expliquer et décrire son problème en français. Et il obtiendra une réponse comme n'importe quel autre distributeur. Et il obtiendra une réponse en français. C'est assez phénoménal. Bon. Évidemment, c'est toujours mieux de l'envoyer en anglais, surtout si vous parlez anglais. Mais, voilà, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec l'informatique, ne connaissent pas Google Traduction, même si Google Traduction c'est un métier magique. De toute façon, Itworks de l'autre côté, ils utilisent Google Traduction pour traduire nos messages. Mais sachez qu'ils les ouvrent, ils les traitent, ils les comprennent et ils y répondent. Donc aujourd'hui, un distributeur peut communiquer avec la société. Il n'y a absolument rien qui en empêche. Ce contrat, Itworks, c'est tout ce qu'ils peuvent pour ouvrir grand les portes de la communication avec tous les distributeurs qui sont en France. Donc ça, c'est vraiment chouette. Une dernière option pour communiquer avec Itworks, c'est un métier à l'email. C'est le numéro de téléphone. Je l'ai rappelé hier soir, d'ailleurs, le 0044, 0800, je ne sais plus combien. Il y a un numéro de téléphone. Il est dans le PDF aussi, communiqué avec la société qui se trouve sur mon groupe Facebook. Donc voilà, c'est les trois moyens majeurs. Et ça, ça permet de régler 99, 99 % des problèmes. Et c'est une façon très efficace de travailler et de façon aussi très duplicable. Parce que vous savez que la duplication, c'est quand même la clé de la liberté financière. J'espère que ce soir, tout le monde sait se mettre un ticket. Je vais quand même le rappeler juste au cas où. Je sais qu'on a parmi vous des personnes qui sont diamants depuis pas très très longtemps. Donc je veux être sûre que tout le monde sache comment on envoie un ticket. Si vous le savez déjà, tant mieux. Tant mieux. C'est parfait. Pour se mettre un ticket, il faut que le distributeur se connecte à son ticket. Ensuite, en haut à droite, il faut qu'il clique sur « Support ». Et ensuite, sur la gauche, il y a « Submit un ticket ». Donc je vais répéter. Donc ça, c'est pour arriver à la page qui vous permet d'écrire le ticket. Donc il faut que le distributeur se connecte à son ticket. Il faut qu'il clique sur « Support » en haut à droite. Ensuite, il faut qu'il clique sur « Submit un ticket ». À partir de là, il y a une liste de catégories. Alors, mieux la catégorie sera choisie, plus on a la chance que le ticket soit traité dans les temps et correctement. Donc il y a des catégories pour tout. Il y a des catégories pour les commissions, pour les autochiffes, pour les clients civilisés, pour les crédits de points, pour les produits, pour les commandes aussi. Il y a une catégorie spéciale qui s'appelle « Shipping, Delivery, Inquiry » pour les questions concernant la livraison du produit. « Shipping, Delivery, Inquiry ». Il y a une catégorie « Smiles » aussi pour, entre guillemets, remercier et féliciter les personnes du service client téléphonique quand on est satisfait de leur service. Donc il y a vraiment une catégorie pour tout. C'est vraiment très, très bien fait. Après, là, vous avez une catégorie qui s'appelle « Title », où là, il faut donner un titre à votre ticket. Donc c'est plus pour que vous, vous vous y retrouviez, surtout si vous envoyez beaucoup de tickets. Donc mettez quelque chose d'assez parlant pour vous. Et ensuite, vous avez une catégorie qui s'appelle « Description », où là, vous pouvez donc écrire votre ticket en français ou en anglais. D'accord ? Là, ça sera ouvert, traité, répondu dans les temps. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Donc le tout, c'est quand même de bien choisir la catégorie, surtout en fin de mois. Si vous voulez que des placements soient faits, si vous voulez que des commandes soient passées, assurez-vous de bien choisir la bonne catégorie du ticket. De façon, parce que le tour se traite, par exemple pour les placements, il traite ça en priorité par rapport peut-être à d'autres questions. Donc assurez-vous de le mettre dans la bonne catégorie. Donc ça, c'est pour envoyer un ticket et ensuite, à la fin, vous cliquez sur « Submit ma ticket », je crois que c'est le bouton. Donc ça, c'est assumer votre ticket et ensuite, il est dans la catégorie « Open », ce qui veut dire « Ouvert ». Dès que quelqu'un y aura répondu, dès qu'une personne de service client y aura répondu, ça va dans la catégorie « Resolved ». « Resolved », ça veut dire « Résolu ». Donc il faut que vous cliquiez sur la catégorie « Resolved », sur la gauche, pour pouvoir voir le numéro du ticket, le titre du ticket, cliquer dessus, l'ouvrir et voir la réponse. La réponse du service client est en gris clair. Donc c'est important quand vous envoyez un ticket, toujours au bout de quelques jours, d'aller voir la réponse du service client. On a remarqué, j'ai remarqué que beaucoup de distributeurs envoyaient un ticket, pensaient que ça avait été traité et ne regardaient jamais la réponse. Mais si on ne regarde pas la réponse, on ne peut pas être sûr que ça a été correctement compris, créqué, validé. Donc c'est très important quand vous envoyez un ticket, ensuite de, quelques jours plus tard, de retourner dans votre suite, de regarder dans la catégorie « Resolved » si votre ticket se trouve, ça veut dire qu'il aura été ouvert et créqué. Ouvrez-le et regardez la réponse du service client du toit, c'est en gris clair à l'intérieur. Et ça, ça va vous permettre de fonctionner plus efficacement avec vos distributeurs aussi, de leur passer cette méthode de travail, parce que ça, ce sont tous des petits soucis qu'E-Twork est capable de gérer et ils ont tout un service client de réveille pour gérer tout ce qui peut se présenter comme logistique, comme problème logistique, administratif, des commissions, etc. Donc dès qu'un distributeur a une question relative à ça, c'est l'E-Twork qui s'est contacté par ce lieu et c'est vraiment un très chocytial. Et tous les tickets, en plus, sont envoyés de façon sécurisée, contrairement au Malé, par exemple. Voilà, c'est un grand point de la conférence de ce soir. Une autre chose, donc je voulais vous parler, du tout à l'heure, je vous l'ai dit, je voulais vous parler du processus de l'ouverture de la France. Vous savez que depuis à peu près un mois et demi, les colis ne transitent plus par la Belgique. Il n'y a plus optionnement qu'une région que les colis transitent, même si jamais vous avez encore des gens qui transitent par la Belgique. C'est important qu'ils échangent leurs adresses, qu'ils mettent leur adresse de résident en France. Si vous avez des personnes en Belgique, vous pouvez laisser leur adresse en Belgique, bien sûr. Pensez aussi à rappeler à vos distributeurs, dans le processus d'enregistrement, de continuer à choisir Belgique. On a eu quelques cas de personnes qui choisissaient une nette tape et mettaient FR à côté du code postal, mais ça ne suffit pas, leur colis se retrouve à partir aux États-Unis avec un code postal et une adresse qui n'existe pas. Donc, il faut bien que les gens continuent de choisir Belgique, comme ça c'est réenvoyé vers l'entrepôt en Angleterre. Donc, c'est important de continuer à communiquer parce que les distributeurs vont ne pas oublier à force de le faire. Et le tiré FR doit vraiment se trouver à côté du code postal et nul par ailleurs dans l'adresse, parce que sinon il y a un risque que ça soit coupé à l'impression sur les étiquettes des colis. C'est aussi important que tous les distributeurs changent leur adresse et mettent leur adresse en France, même s'ils ne sont plus actifs. On a des personnes qui ont démarré il y a six mois, qui ont vendu quelques wraps, et puis quelque chose s'est passé dans leur vie, et aujourd'hui ils ne sont plus actifs. Donc, c'est quand même important qu'ils changent leur adresse au maximum possible, parce que l'entreprise veut que l'activité financière, dans leur suite, dans leur back-office, reflète bien que c'est en France que ça se passe et non pas en Belgique. Ça donne une espèce de fausse image, fausse idée du volume et de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important que tout le monde change son adresse et que les gens aient leurs coordonnées exactes dans leur suite aussi pour des questions de paiement d'une commission ou d'autres petites choses. Voilà. Donc, ça, ça a été vraiment la grande phase. Je sais que ça a soulagé énormément le réseau de se retrouver livré directement. Ça a aussi accéléré les temps de livraison. Globalement, on a fait un livret beaucoup plus rapidement. Je sais que vous appréciez cette rapidité de livraison et que ça vous a donné un grand bol d'oxygène. L'autre chose, c'est que e-Tworks, aujourd'hui, il compte bien ouvrir la France complètement, totalement, en toute conformité, dans toute sa splendeur. Et donc, e-Tworks est en train de conduire ce qu'on appelle le processus d'enregistrement. C'est comme ça que e-Tworks appelle ça. Alors, ce processus d'enregistrement, on prend différentes étapes, différentes phases, différents points, notamment l'homologation des produits. Pour l'instant, les produits étaient homologués en Angleterre. Tout ça, c'est une question de seuil, de paliers qui ont été atteints. Donc, nous, on a largement atteint les paliers nécessaires. Donc, aujourd'hui, e-Tworks est en train de faire tous les papiers administratifs pour homologuer les produits. Donc, ça implique, par exemple, de faire valider la version originale en anglais par un cabinet spécialisé. Ensuite, de faire traduire cette version en français. Ensuite, il y a plusieurs soumissions nécessaires auprès des autorités. C'est une autorité française pour homologuer les produits. Et c'est une homologation, pour votre information, qui est faite au niveau de l'État français. Donc, ce n'est pas une homologation européenne. Je sais que certains d'entre vous visent l'ouverture d'autres pays européens. Donc, pour faire suite aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est une homologation des produits au niveau de la France. e-Tworks a aujourd'hui choisi de faire l'homologation des produits en France et après de voir pour d'autres pays. La raison est très simple, c'est que le volume est gigantesque en France et que e-Tworks ne voulait pas prendre le risque en demandant une homologation globale sur toute l'Europe, de se retrouver bloqué parce que, je ne sais pas moi, que le Liechtenstein aurait une loi qui peut-être, je dis ça au hasard, mais peut-être ralentirait le processus d'homologation. Il voulait vraiment nous sortir, entre guillemets, le tapis rouge et que les choses se fassent de la façon la plus linéaire et la plus lisse possible. Donc, ils se sont concentrés uniquement sur la France. Donc, aujourd'hui, e-Tworks est en train de faire les démarches pour l'homologation des produits en France. Après, pour les autres pays européens et d'autres pays dans le monde, e-Tworks verra par la suite en fonction de leur stratégie d'expansion et de croissance. Donc, il y a l'homologation des produits, il y a bien sûr l'enregistrement pour obtenir les numéros des PVA. Et après, il y a d'autres aspects qui concernent notamment la légalité. Donc, ils ont fait revoir leur plan de rémunération pour s'assurer que ça satisfaisait à toutes les lois françaises. Donc, il y a ça. Il y a notamment aussi le programme de fidélité des clients fidélisés qui est en train d'être revenu pour s'assurer que tout est en règle par rapport à la législation française. Donc, il y a plusieurs aspects importants, parfois donc plus liés au produit, au produit au pluriel, ou parfois plus liés aussi à l'activité des marketing de réseau proprement dit. Donc, tout ça est en train d'être fait. Ça suit son cours, ça se passe très bien. E-Tworks communique avec moi régulièrement sur l'avancée, sur les sous-sous-sous étapes qui suivent pour permettre à ce processus d'être terminé. Et alors, une des grandes nouvelles dont j'ai parlé à tout le monde hier soir, mais que je voulais vous confirmer et vous dire que vous pouviez commencer à communiquer là-dessus avec vos équipes, c'est que E-Tworks, aujourd'hui, va organiser un très, très grand événement d'ouverture de la France. Alors, pour l'instant, on n'a pas de date puisque ça dépend exactement de combien de temps on va prendre le processus d'enregistrement et que tout soit finalisé. Mais dès que tout le processus d'enregistrement sera fini, en fait, E-Tworks s'est rendu compte qu'au mois de juin, énormément de distributeurs voulaient se rendre à l'événement qu'on était en train d'organiser. Donc, ils ont dit, on va organiser un événement en compagnie, donc ce ne sera pas au mois de juin, ce sera sûrement plus tard, mais on va faire quelque chose de gigantesque. Et je peux vous assurer, pour être allé à la convention de E-Tworks au mois de janvier, que E-Tworks fait organiser de très grands événements et que quand ils s'y mettent, ça fait un petit peu ça comme ça, ça fait boum, E-Tworks fait boum quand ils organisent des événements, c'est vraiment impressionnant. Et vous ne serez pas déçu du voyage quand vous direz à cet événement que E-Tworks va organiser. On pourra faire une grande fête tous ensemble et vraiment apprécier tout le travail accompli. Pour finir la conférence de ce soir, vous savez que directe Céline News, qui est vu depuis très longtemps, très 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 longtemps, aux Etats-Unis, reconnue dans le monde entier du marketing de réseau, a remis à E-Tworks un trophée, un award, le Bravo Momentum Award, donc c'est cet award qui récompense E-Tworks pour leur croissance suivante, sachant qu'ils ont fait plus de volume au mois de mars de cette année que toute l'année 2011, c'est quelque chose de gigantesque. Donc voilà, vous avez rencontré peut-être quelques petites difficultés, mais franchement, c'est des petites douleurs de croissance qui valent la peine et qui ne sont pas très graves en comparaison de ce qui est en train de se passer pour nous. Et sachant qu'on est vraiment comme au tout début de l'expansion à l'international et que du coup, vous allez pouvoir avoir une bonne grosse part de ce gros gâteau. Comme je disais à un de mes distributeurs, aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il va y avoir un gâteau, le gâteau est là, la question c'est de savoir si vous allez avoir la plus grosse part. Et qui va se le partager ce gâteau ? Mais aujourd'hui, E-Tworks est un gros gâteau à la crème, une grande pièce montée, bien architecturée, qui est en train de renforcer encore plus ses fondations. Et c'est juste un honneur et un privilège d'avoir été accepté au sein d'E-Tworks et de pouvoir, aujourd'hui, dès maintenant, gagner de l'argent avec cette fabriquée d'opportunités qu'ils ont construite. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu la recherche un jour, mais pour la reproduire, c'est quelque chose de délicat. Aujourd'hui, E-Tworks, ils ont trouvé une formule magique du succès. Ils ont trouvé toute la combinaison de pièces du puzzle qui faisait que ça marchait, aussi bien au niveau du produit qu'au niveau des rémunérations, qu'au niveau de la stratégie marketing, au niveau de la solidité du corporate, du leadership et du patron aussi de Marc Pentecost. Et franchement, c'est un énorme privilège de pouvoir partager ça avec vous et de pouvoir faire partie de cette très, très grande famille. Voilà, donc je vais en finir. Je vais terminer sur cette note-là. Donc, je vous souhaite à tous, bien sûr, une excellente semaine. Encore une fois, je vous rappelle, le jeudi, on continue de faire des présentations. Et sinon, lundi prochain, ajoutez bien tous les membres de vos équipes à assister aux conférences de lundi soir, qui sont des formations pour tous les distributeurs, tous les nouveaux distributeurs qui souhaitent atteindre un rang sérieux au sein des toits qui ont mis un bon complément de revenu, voire, bien sûr, beaucoup plus. Voilà. Je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Merci beaucoup de votre attention, d'avoir libéré votre temps pour être là ce soir. Et on se retrouvera, nous, l'heure, Diamant et Plus, la semaine prochaine, mardi à 21 mars. Bonne soirée à tous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501